Générique Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel. Si vous êtes passé par le village de Lafoy durant ces deux derniers mois, vous avez sans aucun doute aperçu une nouvelle sculpture installée sur le rond-point nord du village. Les bâtisseurs de cette oeuvre monumentale, les artistes de l'association Harry sont avec nous ce soir pour nous raconter cette folle aventure. Générique On est passé par des creux, des sommets, des cantons, des déçus, des espoirs, des désespoirs. On a tenu bon. Ça donne de la force pour la jeunesse. Il y a vous devant, mais il y a tous ceux qui sont derrière, nous, qui nous ont poussés à travailler. Voilà, olé. Merci. Oui ! C'est un chantier qui a duré plus d'une année. Celui de la réalisation de la sculpture installée sur le rond-point nord de la commune de Lafoy. Calédonia avait alors consacré deux reportages à ce sujet. C'est l'aspect monumental de cette oeuvre d'art qui avait alors retenu notre attention, ainsi que son transport qui s'avérait être une mission particulièrement périlleuse. Une équipe d'artisans chevronnés était à la manœuvre, dirigée par les deux maîtres d'œuvre, Chucky Poiroui, le sculpteur, et Mathieu Tardy, le tailleur de pierre. La semaine dernière, l'inauguration en grande pompe du cœur de la foi a mis fin à plus d'un an de travail. Aujourd'hui, nous revenons sur cette folle aventure avec ses créateurs. Dans une seconde partie, nous découvrirons avec Stéphanie un artiste espagnol du nom de Andoni Bastarica, spécialiste de la sculpture sur sable, et dont les œuvres sont incroyablement réalistes. Et nous retrouvons justement les artistes de l'association Harry sur notre plateau. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va bien ? Yes. Donc Mathieu Tardy, Chucky Poiroui, Victor Lémé. C'est ça ? D'où est-ce que vous nous venez, là ? Là, on arrive de la foi. On va venir à la connaître pour te voir. Pour me voir ? Vous êtes des artistes de la région de la foi, Chucky, c'est ça ? Il y a du monde un peu partout ? Oui, voilà. Ben, oui, de plusieurs tribus. Ok. De plusieurs communes, de communes différentes. De communes différentes ? Mais toi, tu es un petit peu le représentant de la commune de la foi qui a accueilli le projet. Voilà, oui. Tu veux dire ça comme ça ? Je veux dire comme ça, avec Mathieu, oui. Ok. Toi, Victor, du coup, tu viens d'où ? De la foi, Coindé. Vous êtes dans la même association ? On est d'accord ? Oui. Peux-nous en parler, Chucky, cette association ? Oui. Cette association, on l'a créée pendant notre résidence. Ah, uniquement pour ce projet ? Oui, oui, oui. Ok. C'était pas uniquement, c'était pour l'après. D'accord. Après ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire, Harry, alors, du coup ? Harry, ça veut dire nous. Nous, ici, là. Ok. Tout de suite. C'est un mot en ralatou ? Non, mais en ralatou. Ah, ok. Voilà. Du district de Cheney. Alors, combien de membres, combien vous avez été à participer à ce projet, Mathieu ? Déjà, nous trois. Oui, beaucoup plus, là, on voit sur les images. Il y a Billy Narré, qui vient de Ouipoint. Ok. Il y a Jean-Marc Mermer, qui est de Poindimier. Il y a Elie Fadom, de Calagomen. Calagomen, si je ne me trompe pas. Et Weo, qui est un artiste mystérieux. Ok, qu'on ne voit pas sur les images, d'accord. Pour le coup, c'était vous deux les maîtres d'œuvre. On pourrait dire ça. Chouki, oui, plus le côté bois, même s'ils sculptent la pierre aussi. Ok. Et moi, la pierre, voilà, c'est mon domaine. C'est ton domaine. Et donc, la commune de la Foix nous a sollicité pour faire cette sculpture. Pour faire cette sculpture. Oui. Mais finalement, vous étiez beaucoup plus, il y avait des jeunes avec vous, à l'image de toi, Victor. Toi, tu es sculpteur aussi ? Non, au départ, moi, je suis peinte. Je fais de la peinture, oui. Ok. Puis du coup, ils m'ont appelé pour dire, et Vico, là, il y a un petit truc, du coup. Tu t'es mis à la sculpture pour ce projet. Oui, pour ce projet. Excellent. Donc, il y a une idée de transmission aussi. Voilà, voilà. C'est un peu le fondement de notre groupe, là. C'est surtout associer les jeunes qui avaient déjà une fibre artistique. Et puis... La transmission, et puis leur donner des outils. La transmission, surtout les envoyer dans des autres formes d'art. Ok. Alors, il a fallu aller chercher ce caillou. Il a fallu aller chercher ces bois, là, qui sont assez monumentaux, pour le coup. Parlons un petit peu du bois, Tuki. C'est quoi comme arbre ? Alors, c'est le hoop, c'est le vieux de la forêt. Il est endémique, il est sacré dans la culture kanak. C'est l'essence du poteau central, des sombrons, du linteau, de la flèche. Voilà, c'est un ancêtre, en fin de compte. Pour nous, les sculpteurs, voilà, c'est le bois de référence. C'est une personne, en fin de compte, on le considère comme quelqu'un, oui. Ok. C'est un sens spirituel, hein ? Oui, c'est un bois très noble. Voilà, avant d'être un bois très noble. Voilà, parce qu'il est imputrécible, mais surtout, de son fait, qu'il est endémique. Et il a fallu trouver un arbre en particulier. Comment vous avez fait cette sculpture en bois ? Enfin, vous avez mis plusieurs arbres, enfin, ça s'est passé ? Oui, voilà. Alors, on est allé à la Syrie Mathieu, sur Saramien, là. Et puis, en fin de compte, pour avoir cette forme-là, on était obligé de combiner avec plusieurs troncs de plusieurs diamètres. Ok. Et voilà, on en a pris trois. Ah oui, il y a trois arbres. Oui, il y a trois troncs, là. Eh, c'est incroyable. Voilà, parce que, bon, c'est des troncs qui étaient un peu... Ils ont 60 ans de séchage. Ah ouais, d'accord, 60 ans, tu dis ? Oui, oui. De séchage ? Oui, oui, ça. Ouais, c'est incroyable. Ils les ont sortis presque près de la forêt. Ah ouais ? Et j'attendais là qu'un jour... Voilà, ils étaient en stock, là, à côté de la Syrie. Voilà, on est allé les choisir, en fin de compte, mais il nous fallait des troncs qui avaient une bonne structure. Une bonne forme et tout ça. Une bonne forme, mais surtout beaucoup de... C'est un arbre qui est facile à travailler, la matière ? Il est assez souple, il est assez souple à la coupe. D'accord. Voilà, mais il est très dense dans sa... Ok. ... consistance. Donc plutôt dur. Oui, voilà. Mais il s'enlève au poignet, à la goutte. Ah ok. Voilà, il est souple à l'arbre. D'accord, donc c'était le bois qu'il fallait pour un tel projet. Oui, voilà. D'accord. Oui, oui. Concernant le caillou, il vient d'où ce caillou, cette pierre assez... C'est la carrière du Krikhems sur la route entre Moindou et Boisry. Voilà, c'est de la pierre de carrière. C'est de la pierre de carrière ? C'est de la pierre qui est extraite à la dynamite, donc elle est hyper fracturée et tout ça. C'est un peu la pierre emblématique, on va dire, de la région et puis du pays, parce que c'est la pierre du bagne qui a été utilisée par les... Voilà, la pierre bleue, c'est la pierre utilisée par les bagniards et tout ça. Ah ouais ! Et qu'on retrouve partout sur le territoire. La pierre bleue, elle ressort partout sur le territoire et les carriers l'utilisent pour faire du... de l'agrégat pour le béton et puis faire des pierres d'enrochement. Et moi, j'essaie de la mettre en valeur depuis quelques années pour... bah par la sculpture. Et puis montrer qu'on peut faire des choses très finies avec cette pierre, en fait. Et c'est facile à travailler, on voit c'est minutieux comme travail. Non, c'est très dur. C'est très dur, mais voilà, elle a un poli, très sombre. Et elle se travaille assez finement, en fait, ouais. C'est une pierre qui est agréable à travailler, mais très dure. C'est incroyable comme résultat. On voit les images, on la voit en train de traverser le village de la Foix pour rejoindre le rond-point. Ouais, elle fait 4 tonnes et demie. 4 tonnes et demie, c'est pas n'importe quoi. On a utilisé 4 blocs, 4 blocs différents. Le plus gros, il faisait 6 tonnes, je crois. Et là, on la voit traverser le village. Les gens de la Foix ont dû se demander, se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui traverse la commune, là ? Après, on travaillait dans le village. Donc, les gens du village, ils savaient qu'il se passait quelque chose. Et comme on travaillait au stade, ils voyaient les gens qui marchent au stade ou qui font du sport, les jeunes, tout ça, ils voyaient qu'il se passait quelque chose. Il y avait quelque chose qui se préparait. Victor, c'était une aventure particulière de participer à un tel projet en tant que peintre ? Oui, c'était une très grande opportunité pour moi de travailler avec les deux. Ok, au niveau justement de la transmission. Le bois et la pierre. Ouais, sur ces matériaux-là, c'était la première fois que tu travaillais là-dessus ? La pierre, j'avais déjà travaillé un peu avec connaissance de Mathieu. Et puis le bois, je faisais des petits trucs comme ça, vite fait. Et là ? Et puis là, c'est grand, du coup. C'est la grande aventure. Ça a lancé un monumental. Qu'est-ce qui a été compliqué dans cette réalisation, dans ce chantier ? C'était une sorte de challenge, finalement ? Oui, oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça. C'était même nous, à la présentation de la maquette du projet, on se demandait déjà. Mais c'était un saut vers l'inconnu. Et voilà, on voulait relancer ce concept de stéréotomie, c'est-à-dire d'assemblage, de découpe, pour arriver à une forme voulue. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est une égouie quand même. Oui, voilà. Donc, chaque jour, c'était un challenge. Mais voilà, on l'a abordé comme ça, je pense. Chaque jour suffit sa peine. Il fallait prendre le temps de réfléchir pour le lendemain. Et puis, on se faisait des réunions tous les soirs à la fin de l'atelier. Et voilà, le lendemain matin, on redémarrait comme des robots, parce qu'on savait déjà. Il fallait déjà aller jusqu'au bout de ce chantier. Voilà, il fallait aller jusqu'au bout. Oui, c'était... Bon, il y a le temps à partir, mais je pense que Mathieu, parce que le chantier... Ça a duré très longtemps. Ça a duré longtemps, parce qu'on a commencé pendant le Covid. Premier confinement, c'est ça ? Deuxième confinement, c'était en septembre 2021. Donc, on a eu un premier mois en huis clos entre artistes. Donc, ça a été le moment pour nous de bien conceptualiser les formes, en fait. Parce que c'est Jean-Jacques qui a pensé à la forme. D'accord. Donc, la forme de la pierre et du bois. Mais moi, il fallait que je comprenne dans quel sens il fallait, dans quel sens il fallait que j'aille. Donc, c'est moi qui ai taillé la pierre en premier. Et c'est le bois qui est arrivé après. Ah, l'idée est sortie de... Ah, de Tchouki, c'est... Ouais, c'est Tchouki. C'était quand on a été contacté par la mairie. Et puis, bon, le thème... Le thème, c'était la poignée de main. Il fallait parler de la poignée de main et du vivre ensemble. On a voulu sortir de ça. Mais, voilà, déjà... Oui, voilà, on ne voulait pas présenter demain. Ça aurait été un peu cliché. Voilà, c'est cliché. Et nous, on voulait aller un peu plus loin dans la réflexion. Dans sa philosophie. C'est, voilà, pour arriver au vivre ensemble, c'est... Il y a quand même... Il faut être éduqué. Il faut... Il faut être déjà pour se dire, il faut se comprendre, il faut se rassembler, il faut partager. Et je pense que, voilà, c'était ça. C'était surtout pour poser un questionnement, c'est comment vivre ensemble. D'accord. C'est, voilà. Comment se rapprocher pour rappeler ça, vivre ensemble. Ça, c'était vraiment le message de l'œuvre, en fait. Oui, oui, c'est un questionnement pour... D'accord. C'est aussi un questionnement environnemental, aussi. Oui, c'est aussi un... Voilà. Il y a beaucoup de nature, en fait, quand on la regarde dans le détail, parce qu'on la voit de loin, c'est un cœur. Et si on se rapproche, on voit un message plus... Enfin, moi, pour ma part, environnemental. Après, les garçons, sur le bois, c'est plus spirituel, avec l'invisible et tout ça. Moi, c'est très cartésien. Voilà, les quatre éléments, ils sont posés. En tout cas, c'était un vrai challenge, justement, à ce niveau-là, au niveau du moyen de locomotion, du déplacement. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'un des reportages qu'on avait fait, pour que les gens se rendent compte s'ils n'ont pas vu, peut-être, à quoi ça pouvait ressembler. Allez, on regarde ça tout de suite. Là, là, notre camion, il l'a fait comme un crabe. Il s'est enfoncé dans la boule, là, parce qu'il est lourd, trop lourd. C'est pas grand-chose, mais c'est le petit détail qui tue. Et puis, on va essayer de le sortir de là, parce que c'est un vrai bourgier. Alors que la pluie s'invite à la fête, impossible de faire marche arrière. La sculpture est déjà en place sur le camion. Et après plusieurs tentatives échouées, le camion aidé d'une pelle rétro est désormais sorti d'affaire, direction maintenant le rond-point au centre du village. Vire-le comme ça. Tu le pousses trop, là. On était obligés de moduler, justement, pour obtenir ce cœur. Quand on a fait plusieurs manipulations, j'espère qu'on n'a pas trop énervé notre chauffeur. Maintenant, il est cool, je dis. Ça y est, on a pu mettre le vieux, là, il est arrivé pour accompagner la pierre qu'on avait mis, genre, la semaine d'avant. Et bien, c'est la puce finale, quoi, de l'œuvre. Génial, génial, génial. Enfin, deux sculptures qui représentent vraiment quelque chose. Donc, c'est un peu le destin commun. Des artistes de l'association Harry auront mis plus d'un an pour réaliser cette œuvre d'art qui trône désormais au cœur du village de la Foire. Alors, le challenge, là, on le voit au niveau, en tout cas, du transport. Et ces images, c'est moi qui les ai tournées. Donc, j'étais avec vous en coulisses, on peut dire. C'était assez spectaculaire. Même moi, je me suis posé la question quand le camion n'arrivait plus à sortir du parking, là. Et finalement, tout s'est bien passé. Les deux fois, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette aventure ? C'est de motiver les troupes jusqu'à la fin du projet, Mathieu, peut-être ? Ça a traîné en longueur, quand même. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça s'est coulé presque sur deux ans. Donc, il y a un moment donné, on est partis chacun un peu de notre côté pour travailler. Le doute a le temps de s'installer et tout ça. Oui, et puis on a douté de soi, on a douté du groupe, on a douté plein de choses. On se remet en question. On se remet en question, mais c'est le propre de l'artiste qui se remet en question. Après, ce n'est pas forcément dans les... Ce n'est pas forcément notre... Ça nous incombe, ce n'est pas forcément dans notre faute. Non, tout à fait. Mais voilà, on a réussi d'aller jusqu'au bout. C'était un super comme aventure. Une super aventure. Les gars, je vous propose qu'on passe à la chronique de Steph. Et c'est le moment de Steph, ça s'appelle. On regarde ça tout de suite et après, on revient en plateau ensemble. Et on revient en plateau, même avec Steph, d'ailleurs. Le moment de Steph, c'est tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bravo à la maison. Alors, qui a dit que lorsque l'on va à la plage, on ne peut faire que des châteaux de sable ? Alors, en tout cas, quand on s'appelle Andoni Bastarica, on fait beaucoup plus. Mais bon, il faut avoir aussi son talent parce que moi, je n'arriverai pas à faire ça. Donc, il faut savoir que c'est un artiste espagnol qui sculpte le sable avec ses mains depuis 13 ans maintenant. Ah ouais ? 13 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses oeuvres sont plus que réalistes. Les détails sont quand même fantastiques. Ça ressemble, c'est très ressemblant. Ah ouais, effectivement, pour le coup. Donc, en fait, il faut savoir que pour réaliser une sculpture comme ça, eh bien, il rassemble 500 à 1500 kilos de sable. Ah oui. Il lui faut généralement entre 6 à 12 heures pour terminer une sculpture. Donc, c'est quand même du boulot et c'est un travail quand même... Combien de grains de sable environ ? 500 à 1500 kilos. Grains de sable. Ah ! Donc, il faut savoir qu'il se sert généralement de modèle pour ses sculptures. Et puis, bon, après, il laisse aussi libre cours à son imagination. Elle en a de l'imagination. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a de la couleur. Alors, il faut savoir que pour la couleur, justement, il utilise de la cendre ou de l'argile aussi. D'accord. Voilà, pour donner un peu cette couleur. C'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Voilà. C'est quand même pas. Oui. Alors, il est très engagé au niveau, en faveur de l'écologie aussi. Et puis, ses sculptures, bien sûr, sont éphémères. Donc, elles sont immortalisées grâce à la photographie. Et à travers ses oeils, il veut vraiment montrer, parce qu'après, elles sont détruites, bien sûr, vu qu'elles sont éphémères, qu'on est sur Terre. C'est un bref passage sur Terre. Et donc, il faut profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier. Eh bien, bienvenue. Donc, en tout cas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet artiste, eh bien, il a une page Instagram. Donc, Andoni-8-artista. Il est vraiment génial. Alors, je sais pas, peut-être, messieurs, vous avez déjà essayé de faire des sculptures sur le sable. Déjà, le bois et la pierre, on a du boulot. Ouais. Et là, à mon avis, ça prend moins de temps, en sable. Vous devriez peut-être essayer ça la prochaine fois. Je sais pas si la province serait d'accord. Ouais, je sais pas si... On pourrait faire ça à un prochain rond-point. Ouais. Ou non, mais faire un festival de sculptures sur le sable sur une des plages de Calédonie, ça pourrait être sympa. Merci, Steph, en tout cas. Merci à vous. Je sais pas s'il a fait une inauguration pour ça, mais en tout cas, vous, l'inauguration a eu lieu la semaine dernière, sur le rond-point, on est d'accord. Le commanditaire, c'était la mairie de La Foix. On en parlait tout à l'heure. Comment ça se passe ? Le maire est venu vous voir. T'en parlais tout à l'heure, Tuki. Oui. Alors, on a vu des réunions avec la mairie. Travailler en amont. Voilà. Un travail en amont parce que nous, on voulait que les personnes... Parce qu'on avait des pièces qui faisaient partie de l'œuvre, qu'on n'avait pas placées et qu'on gardait pour l'inauguration. Et ces pièces-là, on voulait les attribuer à un représentant de chaque communauté du pays. Voilà. Alors, la mairie s'est chargée des habitations. Ça a été un moment solennel, on va dire ça. Voilà. C'était très symbolique. C'était symbolique. Enfin, nous, on a demandé à voir les plus anciens. Mathieu a réussi à avoir une école. Oui, ils sont venus du coup le... C'était un peu, oui. Les enfants de classe d'art plastique. Les enfants du collège de la Foix. C'est la section art plastique du collège de la Foix. Bon, mais après, on vous fait une commande. Mais comme tu disais, c'est toi qui as imaginé le produit final, on va dire. Et cette sculpture, en tout cas, on ne peut pas la louper. On est bien d'accord. Victor, toi, t'en penses quoi ? C'est mieux qu'une exposition ? Oui, déjà. Oui. C'est mieux qu'une exposition. Et puis, c'est un truc que ça vient de là, là aussi. Ça fait un cœur. Du coup, c'est pour rassembler un peu tout. Ça fait du coup, fier de l'avoir mis ça. Et contribuer à faire ce gros travail. C'est important pour un artiste comme toi de participer à un tel projet avec les grands frères, là ? Oui, oui. Parce que ça représente beaucoup. C'est un cœur. On va dire un peu les autres, c'est en dire les autres prénoms. Ça représente un cœur, parce qu'au centre du pays, du coup, ça donne un impact un peu plus... Un impact assez fort. Justement, la place de l'artiste au pays, vous en pensez quoi, aujourd'hui ? On n'a toujours pas de statut d'artiste. La case des artistes, elle n'existe plus. On n'a pas d'école d'art. Donc, c'est un peu compliqué, quand même. Tu en penses quoi, Chouki ? C'est le même que ça ? Oui, voilà, c'est un manque qui dure depuis un moment. Pourquoi on n'y revient pas ? Parce que, là, l'artiste, il a une fonction qui n'est pas... Encore si, elle est concrète quand on touche l'œuvre à la fin, mais c'est plus un travail philosophique, social, sociétal, identitaire aussi. Voilà, et je pense que c'est l'essence même de ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui. Et qu'on met tout sous le mot destin commun. Mais le contenu, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on y met ? C'est quand est-ce qu'on a un destin commun ? C'est à quel moment ? C'est toute la journée. Et vous aussi, à travers cette œuvre-là, je veux dire, la réunion de tous ces artistes qui viennent d'horizons différents, finalement, c'est la culture qui rapproche les gens aujourd'hui. C'est la culture qui... Et l'art est un moyen de véhiculer les cultures. Surtout que nous en avons plusieurs avec toutes les communautés qu'il y a ici. Bon, il y en a qui se ressemblent comme la culture océanienne. Mais voilà, nous, nous voulions être comme un aimant, se placer là comme un aimant pour que toutes ces cultures... Plus gravité autour. Plus gravité autour, surtout dans un esprit de sauvegarde. On s'enrichit vachement, personnellement, en voyant la technique de l'autre. Moi, j'ai vu les garçons sculpté le bois. J'ai halluciné, j'adorais ça. J'ai pris plaisir à venir les voir sculptés. Et puis eux, c'est pareil. Quand ils voient les machines, les outils... Chacun apporte son savoir-faire. Et puis après, quand c'est fini, les gens, ils voient tout ça. Ils voient pas le côté technique et tout ça. Et puis les discussions qu'on peut avoir, c'est des discussions techniques, mais c'est aussi philosophique et comment on voit le monde et tout ça. Et puis du coup, quand c'est terminé, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour nous, les artistes. Elle nous appartient plus, l'oeuvre. Tout à fait. Donc là, les gens, après, ils se posent des questions. Et puis je pense que notre oeuvre, elle parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que si demain, il y a des touristes qui arrivent, des Japonais ou je ne sais quel pays qui débarquent, ils vont lire. Ils auront leur lecture. – Ouais, chacun aura sa lecture. – Ça, sa lecture. – Mais c'est... – En interprétation de l'oeuvre. – En interprétation. – C'est nous ici. – C'est voulu, ça. – C'est nous ici. C'est nous qui faisons la culture de maintenant. Et puis qui sera le modèle pour demain. – Tout à fait. Des modèles pour les autres. Victor, tu continueras la sculpture après cette expérience ? – Oui. – Ouais ? Ça t'a donné de la motivation, quand même, pour cette nouvelle pratique ? – Oui. Sculpture en bois, pierre. – La pierre aussi ? – Oui. – Ça doit être des techniques particulières, la pierre. C'est pas très répandu, finalement, ici ? – Bah, non, il y a très peu. – Plus auparavant, les anciens, peut-être, sur les hachostansoirs, mais... – Bah, c'était des objets de... Enfin, je vais pas parler pour... Pour les gens d'ici, les canaques, comme par leurs objets. Mais moi, voilà, moi, je fais que de la pierre. Les objets canaques, les hachostansoirs, c'était des objets de prestige qui étaient incroyables pour... Avec les outils qu'ils avaient, c'était incroyable de faire des objets comme ça, très techniques. Les outils, les outils des lames d'herminette, tout ça en pierre. Donc, voilà, ça faisait partie du quotidien. Aujourd'hui, la pierre, elle est un peu... Voilà, je vais parler de la pierre. Elle est... C'est un peu oublié, tout ce travail-là. – Ouais, il faut se le réapproprier, aujourd'hui. – Même du côté européen. Le côté mûr du bagne et tout ça, il a disparu du... Il a disparu du visuel. – Il a disparu du visuel. – Ouais. – OK. C'est bientôt la fin de l'émission, les gars. – Yes. – Donc, on va passer à l'agenda culturel et après, on revient en plateau pour se dire au revoir. C'est parti pour l'agenda culturel. Ce dimanche, n'oubliez pas le vide-grenier de l'association L'Arche de Lola. De bonnes affaires vous attendent au point des Français pour votre plus grand bonheur, mais aussi celui des animaux. Croquettes et autres pour nos amis à quatre pattes seront également les bienvenus. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable. Enfin, ne pas rater le grand marché de Théarie à Connay, et ça se passe demain dès 7h. Produits frais et artisanaux de toute la province nord seront présents. Un vrai moment de partage en perspective. – Et voilà pour cet agenda culturel. Les garçons, on arrive à la fin de cette émission. Comment vous demandez ce que vous retiendrez et ce que vous avez retenu chacun, en quelques mots, finalement, de cette aventure humaine ? – Pour moi, déjà, on s'est rencontrés. – Ouais. – On a monté une association. – Déjà. – Et puis, on a plein de projets qui vont découler de ça. Et on est vachement enthousiastes à continuer à transmettre et puis à montrer notre travail, quoi. – Tuki ? – Oui, moi, c'est... Oui, c'est la même chose aussi. – C'est la même chose. Il a tout dit, là, en fait. – Ouais, voilà. – Non, mais finalement, une belle aventure humaine. – Oui, oui. – Il y a eu tout. Il y a eu des hauts, des bas. Voilà. – Comme tu l'as dit dans la coutume. – Voilà. Ça s'est passé comme ça, mais la pirogue a tenu lourd. – On essaie de prolonger le truc encore. – Pour prolonger le chemin de la pirogue. – Oui. Et essayer de partager un peu dans tout le pays. Ça se fait un peu partout, mais c'est de faire... – Merci, les gars, d'être venus, en tout cas. – Merci, et à toi. – On vous souhaite le meilleur pour la suite en espérant que ce genre de projet puisse justement avoir lieu encore et à l'avenir. Et on se dit à la prochaine fois, les gars. La situation Harry était avec nous. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, passez un bon week-end. Et bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501